Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vous propose aujourd'hui de customiser deux pochettes kraft avec la collection Noël Enchanté, mixée avec des tampons des collections précédentes. Je vous présente les différents tampons, mais je n'utiliserai pas la matrice arbre d'hiver, puisqu'en fait la matrice va être trop grande pour la pochette. Alors Claire a eu la gentillesse de nous envoyer quelques pochettes dont elles se servaient pour mettre les planches de tampons. Donc en fait nous on a utilisé ces pochettes, vous avez pu voir le tuto d'Ophélie justement où elle fait son calendrier d'invent avec ces types de pochettes kraft. Mais vous pouvez utiliser des enveloppes ou aussi des enveloppes kraft, ce que vous souhaitez. J'ai réalisé des attaches, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé un morceau de papier kraft de 6 cm sur 6, que j'ai plié en deux. J'ai perforé à l'aide de ma perforatrice 6 trous, parce qu'en fait mon Daily December, la relure, ce sont des anneaux de classeur, mais c'est 6 anneaux de classeur. Donc j'ai utilisé cette perforatrice. Et puis je vais utiliser un des papiers de la collection Noël Enchanté. Donc le papier je l'ai tout simplement coupé en deux et puis j'ai enlevé 1 cm sur la longueur. Puisqu'en fait la pochette, pour cacher tout le design de la pochette, ça fait environ 14 cm. Donc ça j'ai enlevé un petit centimètre. Et comme en fait en coupant le papier en deux, j'ai 7,5 de largeur, il va me manquer un peu de largeur. Donc ce que je fais c'est que je vais couper en fait un morceau de papier de 10 par 15. Et je vais mettre en fait du masking tape sur les bordures. Et ensuite je vais coller mon morceau de papier par dessus. Donc avant de couper. Je vais coller le papier de collection sur la pochette. Donc j'accroche mes attaches. Donc j'utilise en fait le double face. Parce qu'en fait je veux un collage qui soit assez net. Et puis après je vais coller le papier de collection sur la pochette. Et puis je vais coller le papier de collection sur la pochette. Et puis je vais coller le papier de collection sur la pochette. Et puis je vais coller le papier de collection sur la pochette. Et puis je vais coller le papier de collection sur la pochette. Et puis je vais coller le papier de collection sur la pochette. Et puis je vais coller le papier de collection sur la pochette. Et puis je vais coller le papier de collection sur la pochette. Et puis je vais coller le papier de collection sur la pochette. Donc une fois que mes supports sont prêts, je vais travailler mes embellissements. Je vais utiliser les planches Les Vétérans et Ange, ainsi que la planche Christmas pour la boîte aux lettres. Ce que j'ai filmé, c'est la mise en couleur de l'ange et du gnome. Je n'ai pas filmé la mise en couleur du poissetia et des branches de houe. Pour le poissetia, j'ai utilisé des couleurs rouge et beige. Et pour les branches de houe, je vais utiliser un vert tirant un peu sur le jaune qui est l'équivalent du style de grain vert. Et du verne rône avec une petite touche de bleu indigo. Pour la mise en couleur de l'ange, je pars d'abord sur la couleur peau. Pour la couleur peau, j'utilise un mélange d'ocre jaune et de rose opéra. Ce qui va me permettre d'avoir un teint un peu rosâtre. Je vais aussi rajouter pour les pommettes, du rose directement. Ce qui va un peu rehausser la couleur sur les joues et leur donner un peu de volume. Pour les cheveux, j'ai utilisé le jaune safran et du rouge onglé. D'abord le jaune pour la sous-couche. Et puis après, je viens en tapotant avec mon pinceau, avec le rouge onglé. Pour accentuer certaines boucles de l'ange. Puisqu'en fait, ce petit bonhomme est tout frisé. Donc l'idée étant d'accentuer ces petites boucles avec une couleur un peu plus foncée. Comme à mon habitude, je travaille toujours en couche par couche. C'est-à-dire que je pars du plus clair et je vais au plus foncé. Donc pour sa veste, je vais utiliser le vert jaune. Je crois que c'est un style de grain vert. Je crois que dans la gamme des Van Gogh, il a un autre nom. Mais c'est son équivalent. Et je viens accentuer certains aspects de la veste. C'est-à-dire les épaules, les coudes et les plis de la veste. Avec un mélange de vert émeraude avec un petit peu de bleu indigo. Merci. 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 s'est séché en fait toute toute la nuit donc j'ai repris le lendemain soir la customisation des pochettes donc il ya une pochette où je vais mettre l'ange et l'autre pochette où il y aura le gnome donc je vais travailler le fond à peu près de la même manière c'est à dire je vais utiliser la planche graphisme je vais utiliser le tampon texte et les petits pois et sur la planche vrac je vais utiliser un des un des gribouillis celui-là qui est plutôt en rond et puis je vais coller le lamas d'embellissement par dessus par contre ce que je ferai c'est que pour les deux personnages je vais les mettre sur des tampons sur des sur des double face mousse double face 3d pour en fait se les mettre un peu plus en valeur et puis pour pour finir je rajouterai quelques quelques tâches de la planche link j'ai aussi apporté de la lumière en mettant quelques traits de de stylo blanc moi j'utilise un artiste trop pour utiliser un posca pour 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 rajouter ces petits détails 1 1 1 1 1 1 Abonnez vous ... Une fois que tous mes emblissements sont collés, ce que je vais faire c'est que je vais utiliser le pochoir OU avec une encre blanche pour teinter l'arrière des pochettes pour pas que ça soit complètement nu. Et puis j'intégrerai dans mon Daily December pour y mettre quelques photos, voire peut-être la lettre de mes pithunes pour le Papa Noël. J'espère que cette création vous aura plu, n'hésitez pas à partager les vôtres sur le groupe GG Addict et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle création. Sous-titrage Société Radio-Canada ...